La décente aux enfers d'Adama Biktogo en dit long en Côte d'Ivo, direction la Côte d'Ivo, la prévoyance du président du Parti politique de Génération et Peuple Solité, en appréciation épaisse de M. Guillaume Kibafogisou, annonce déjà une condamnation, choquant en Côte d'Ivo contre Adama Biktogo. Adama Biktogo, sa tête est réclamée au sein du RSTP, une condamnation avant une tendance présentement faible, l'attend à Abidjan, est-ce vrai ou faux ? La réponse sera communiquée dans cette vidéo aujourd'hui pour plus de détails après le générique. En difficulté, en difficulté en Côte d'Ivo et au Bukina Faso, Adama Biktogo, la décente aux enfers programmés s'annonce déjà très tendue, avec le président de la République de Côte d'Ivo, son excellence M. Alassane Wattara, la décente aux enfers d'Adama Biktogo, confirmée déjà par le RSTP. La météo n'annonce pas le bouton du côté de Adama Biktogo et des entreprises qui sont en faillite pour le moment. Alors que l'homme d'affaires et présents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivo, fait l'objet de contrôles fiscales en Côte d'Ivo, l'une de ces entreprises perd un grand concret important au Bukina Faso. Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes, comme engagées dans une décente aux enfers. Les mauvaises nouvelles s'engagent contre Adama Biktogo. Les mauvaises nouvelles s'engagent pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivo, par ailleurs ex-directeur exécutif du rassemblement dévotiste pour la démocratie et la paix. Enfin, en fin de semaine dernière, Africa Intelligence, dans un article rendant public une information qui circulait sur les réseaux sociaux des arts dans les milieux proches du pouvoir, plusieurs entreprises appartenant à M. Adama Biktogo font l'objet de contrôles fiscales au Bukina Faso. En cela, il faut ajouter que le mainstream de confection des cadres de la couverture maladie universelle lui a été arrêté, sans autre forme de procédure judiciaire. Quant à la production du passeport bimétrique en Côte d'Ivoire, les Ivois critiquent déjà Adama Biktogo et du visa dans son groupe SND. Avec l'adjection du contrat, arrive à DME n'a pas été reconduit. Le malheur n'est arrivé presque jamais seul. Le site d'information Généfrique continue d'annoncer des très mauvaises nouvelles en provenance de la Côte d'Ivoire concernant le cas d'Adama Biktogo, d'autant puisque sa tête est réclamée au sein du rassemblement dévotiste pour la démocratie et la paix. Un abrégé est resté pile dans une parution que les autorités burkinabées ont mis en TME au concret du groupe SND, qui avait également la séance de la production du document biométrique du pays des hommes intègres. Les autorités du Burkina Faso reposent selon le Média Jeune Afrique un rendement insuffisant à l'opération sur une prévision de plus de 3 millions de francs CFA. Une carte à la date de la fin du concret qui ne sera plus renouvelée à la société n'aura produit que plus d'un million de cartes, selon un jugement assez insuffisant par les dirigeants burkinabés pour reconduire le bail paraffin de plus de 11 millions de personnes. De plus de 11 septembre 2022, Adama Biktogo avait signé une signature dont il avait confirmé son arrêt. Adama Biktogo avec le groupe SND qui est arrivé à l'échéance le 10 septembre de l'année dernière, sur un autre opérateur, à savoir Allianz Eko qui héritera du tabouret présidentiel. Adama Biktogo par l'état du Burkina Faso sur les braiseux en Côte d'Ivoire pour ses ambitions présidentielles qui s'arracheront ainsi avec la tentation d'un quatrième mandat présentiel du président Alassane Ouattara. Adama Biktogo l'homme a la tristement célébrée. « Si tu n'as pas du RSTP, tu libères le tabouret très vite », comme l'avait affirmé Guillaume Kibafoul Soro dans sa dernière parution par rue en 2023. Si l'on n'avait pas connu qu'il était un homme très fier de son travail en Côte d'Ivoire avec le groupe SND, c'est qu'Adama Biktogo ne pourra même plus froncer le territoire national. En Côte d'Ivoire, dans la coulisse du RSTP, en ce matin, le RSTP parle déjà d'une condamnation contre Adama Biktogo. A 20 ans d'emprisonnement ferme, si l'on en croit, les propos tenus par jeune Afrique et les propos relaisent sur les réseaux sociaux. Adama Biktogo court une condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme. La dernière nouvelle s'annonce très tendue après le décès tragique du président aimé Henri Konambédé et son animation définitive. Adama Biktogo court un autre danger après Guillaume Kibafoul Soro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada